On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon, le flèche de 18h20 de ce mardi 23 octobre. Je vous en parlais ce midi, le président turc s'est exprimé à propos du meurtre de Jamal Rashogi au consulat saoudien à Istanbul début octobre. Erdogan a contredit aujourd'hui la version avancée par Riyad. Il a insisté sur le caractère prémédité du crime du journaliste. Il a dit aussi vouloir juger les 18 suspects en Turquie. Washington va exiger des réponses après ses affirmations. On fait savoir les Etats-Unis. Mark Zuckerberg est-il sur le point de se faire virer par les investisseurs de Facebook ? C'est la question soulevée par Digital Trends, repérée par Siècle Digital. De grands investisseurs du géant américain demandent que le PDG soit démis de ses fonctions de président du conseil d'administration de Facebook. La cause ? Les polémiques en série, dont la dernière est une feuille de sécurité ayant affecté 50 millions de comptes. Comme le rappellent les Echos, après les départs des créateurs de WhatsApp et d'Instagram, c'est au tour du cofondateur d'Oculus, racheté par Facebook, de quitter l'entreprise. Dans le Nord, tous les salariés de la scierie Ascoval ont arrêté le travail aujourd'hui. Ils disent vouloir étouffer le groupe Valourec, qui a refusé la veille une offre de reprise. Valourec s'insolve, fleuron de la sidérurgie française va vers la liquidation. 280 emplois sont menacés. Le retour des menus de substitution au port dans les cantines scolaires se précise à Chalons-sur-Saône. La justice a donné tort aujourd'hui à la décision du maire de Saône-et-Loire, Gilles Plâtré, d'avoir supprimé ses menus en 2015. Il ne porte pas atteinte au principe de laïcité et de neutralité du service public, estime la justice. A Paris, la SNCF a mené une grosse opération anti-fraude dans les six grandes gares, entre 15 et 18h. Une action sans précédent, rapporte l'AFP. Environ 300 000 personnes contrôlées, 40 000 fraudeurs épinglés. Les enfants pourront eux aussi tester leur mémoire en chanson sur France 2. Selon Télé Loisirs, Nagui plancherait à la déclinaison jeune de N'oubliez pas les paroles. Pour le moment, pas d'infos sur le format, s'il pourrait être exceptionnel ou quotidien. Minute Papillon, rendez-vous demain, midi 20, avec de nouvelles infos.